France, écartée à cause du jeûne de Ramadan, Adjam répond à Kombouhari. La mise à l'écart de Jaouen Adjam du match Nantrins à cause du jeûne a suscité une vive polémique. Après les explications de l'entraîneur Antoine Kombouhari, c'est au tour du joueur de répondre. C'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre en championnat français. Le néo-international algérien, Jaouen Adjam, a été écarté par son entraîneur Antoine Kombouhari du match ayant opposé le FC Nantrins. Si le coach a pris une telle décision, c'est parce que le joueur a refusé de rompre son jeûne. Une mise à l'écart qui a suscité une vive polémique en France et en Algérie. Mais le coach nantais assume son choix. En effet, il persiste et signe le joueur qui jeûne le jour d'un match, ne joue pas. Il n'y a aucune polémique. Je n'ai aucun problème avec les joueurs qui décident de jeûner par contre la règle, c'est que les jours de match, il ne faut pas jeûner, et ceux qui jeûnent ne sont pas dans le groupe. C'est-il expliqué à l'issue de le dit match. Adjam décider de jeûner les jours des matchs ? Après les explications d'Antoine, c'est au tour de Jaouen Adjam de répondre. Mais le jeune latéral gauche de 20 ans a choisi une citation d'un savant musulman pour répondre. Et ce, via une publication sur son compte officiel Instagram. « Attendre la délivrance est une adoration, car le malheur ne dure pas », a écrit le joueur, comme dira l'imam Ibn Rajab. Apparemment, Adjam est décidé de jeûner les jours des matchs pour le reste du mois sacré. Du coup, il ne devrait pas être concerné par les prochains rendez-vous du FC Nantes. En revanche, l'autre international algérien du FC Nantes, Andy Delors, aurait décidé de ne pas jeûner le jour du match. Et pour preuve, il a joué hier face à Reims. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur « J'aime ».